Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet que vous attendez depuis très très longtemps, les sélections aux compagnies aériennes. En gros, comment réussir son entretien d'embauche, comment se démarquer, comment trouver sa compagnie, bref, tout ce sujet là. Donc voilà, ça fait très longtemps que vous voulez que je poste cette vidéo, au début je voulais le faire et puis ensuite je voulais pas le faire puisque sur internet il y a tellement d'informations que au final vous pouvez trouver ce que vous voulez avec plusieurs témoignages. Mais bon, apparemment vous voulez quand même que je le fasse. Donc me voici, prenez du popcorn, je sais pas, mettez-vous bien puisque ça risque d'être long. C'est parti ! Bon, commençons par le commencement. Comment choisir sa compagnie ? A vrai dire, on la choisit pas. Au début, vous ne pouvez pas vous dire moi je veux travailler chez Air France, moi je veux travailler chez ci, moi je veux travailler chez ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le monde de l'aérien est très 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 réduit. Si vous candidatez sur une compagnie, vous n'êtes pas sûr d'être pris. Donc par exemple, si vous voulez travailler chez Air France, Aigle Azur, Transavia, blablabla, vous ne dites pas moi je veux travailler ici. Puisque au début, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de bagages, vous n'avez rien du tout. Donc on prend ce qui vient. Bon après, ne candidatez pas chez 35 compagnies, ça ne sert à rien non plus. Mais après, vous faites vos recherches. Simplement, si vous voulez travailler en France, vous cherchez les compagnies qui sont basées en France. Si vous voulez travailler à l'étranger, vous regardez où est-ce que vous voulez travailler. Les critères d'embauche, par exemple, moi au début, je voulais travailler chez Air Canada. Impossible. Quand j'ai regardé, il faut avoir la nationalité canadienne ou la résidence canadienne. Donc ce n'est pas mon cas. Donc je ne peux pas candidater au Canada. Chez Emirates, il faut habiter à Dubaï et rester à peu près 3 ans. Les compagnies où on ne peut pas candidater ou où on ne veut pas. Moi, je sais que les compagnies du golf, ce n'est pas quelque chose qui me disait. Je n'avais pas envie. Donc je me suis penchée sur les compagnies qui étaient basées à Paris. Pareil, j'aurais préféré Roissy-Charles de Gaulle, mais toutes celles où j'ai candidaté, c'était hors liste. Donc voilà, je n'ai pas dit moi, je veux travailler absolument à Roissy-Charles de Gaulle. Donc non, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas non plus. Donc voilà comment choisir, entre guillemets. Vous regardez la liste des compagnies, vous regardez celles qui embauchent ou qui n'embauchent pas. Parce que pareil, si vous vous dites que je veux travailler chez Air France, mais que Air France n'embauche pas, vous pouvez toujours envoyer des candidatures spontanées. Mais bon, comment vous dire que ça risque d'être compliqué ? Je pense que j'ai répondu à la question comment choisir. On ne choisit pas. Ou si on choisit, il faut avoir des critères soft, je dirais. Ensuite, comment postuler ? Alors ça, c'est une bonne question. Une fois que vous avez choisi les compagnies dans lesquelles vous voulez postuler, vous allez sur leur site internet et vous regardez comment postuler. Alors, la plupart des compagnies aujourd'hui, on envoie par mail, par le site internet qui peut embaucher. Et on suit la description de l'embauche. Vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation manuscrite, c'est le mieux. Il y en a toujours qui sont un peu old school, mais ça montre quand même votre détermination. Une lettre de motivation bien écrite, c'est important. On voit comment vous écrivez, si vous êtes appliqué et tout le blabla. Le CCA, évidemment, si c'est dans des compagnies européennes. Votre certificat médical, puisque oui, pour travailler dans les compagnies européennes, même je crois dans le monde entier, il y a une visite médicale à passer. Le TOEIC, pour la majorité des compagnies. Dans certaines compagnies, ils demandent une photo de plein pied, donc pour voir votre posture, votre visage, votre... Traître ? Je ne sais pas comment dire ça, mais bon, pour vous voir, quoi. Certaines compagnies demandent tout ça en anglais et en français. Je sais que Air Caribe, je crois que c'était le cas. French Bee, c'était le cas aussi. XL Airways, je crois. J'en suis pas sûre. Bref, plusieurs compagnies demandent la même chose en anglais. Voilà. Ensuite, beaucoup m'ont demandé la place de l'anglais dans le processus. Donc, sincèrement, c'est pas pour vous démotiver ou quoi, mais l'anglais, c'est très, 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 très important. Dans n'importe quelle compagnie. Je travaille dans une compagnie française. Je me sers de l'anglais à chaque vol. À chaque vol, je vais avoir quelqu'un qui ne parle pas français. C'est de la logique, en fait. Dans le monde entier, le français, c'est une part minime. Donc, vous vous doutez bien que l'anglais, c'est obligatoire. Je ne pense pas qu'il y ait une compagnie qui ne se sert pas de l'anglais. Il y a certaines compagnies où l'anglais est très important, où vous allez passer un test d'anglais, où ils vous demandent le TOEIC pour voir votre niveau officiel. Donc, je sais que chez Air France, il y a un test d'anglais si vous n'avez pas le TOEIC. Chez French Bee, la totalité de l'entretien se fait en anglais. Transavia, ils vous demandent le TOEIC forcément. XL, c'est pareil. Air Caraïbe, c'est pareil. Donc, voilà. Ça, c'est les compagnies françaises, déjà. Si en France, ils vous demandent l'anglais, doutez-vous bien qu'à l'étranger, Emirates, Qatar, enfin, après, Wailing, tout ce genre de compagnie, l'anglais est obligatoire. La journée d'entretien. Donc, une fois que vous avez envoyé votre dossier, et une fois que vous avez une réponse positive pour accéder à la journée d'entretien, vous pouvez déjà être content, c'est une bonne étape. Je vais commencer par vous expliquer comment ça se passe une journée typique, entre guillemets, et ensuite, on parlera de la tenue, du physique, des critères, blablabla. Donc, une journée typique, il y a plusieurs étapes, éliminatoires ou pas éliminatoires. Ça dépend des compagnies, ça dépend de comment ça se passe ou quoi. Mais je sais que chez Air France, il y a le test d'anglais, les tests psychotechniques, l'entretien de groupe et l'entretien individuel. Et chaque étape est éliminatoire. Chez French Bee, il y a le test d'anglais, le test de groupe, l'entretien individuel. Chez Transavia, il y a l'entretien de groupe, directement, l'entretien individuel, et un autre entretien. Chez Air Caribe, il me semble que c'est pareil. Et vous pouvez voir sur internet, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment se préparer à ces entretiens, ça se prépare. Vous venez pas comme ça, les mains dans les poches, au talent, ça existe pas, croyez-moi. J'ai oublié de mentionner, puisqu'on m'a demandé, combien de temps ça durait cette journée, et combien de personnes il y avait. Donc ça dépend pareil de la compagnie. Chez Air France, sincèrement, quand j'ai été, on était énormément. Et c'était par session. Donc dans la journée, je pense qu'il y avait plusieurs groupes sur plusieurs journées. Donc voilà, on était énormément. Donc l'entretien de groupe, ce dont je vais parler maintenant, ça va de 4 à 8, en tout cas pour ce que j'ai vécu. Après je sais que sur d'autres compagnies, ça peut aller au-dessus. Donc l'entretien de groupe. Alors moi c'est celui qui me faisait le plus peur. Et c'est celui qui me fait toujours le plus peur, si je devais retrouver une autre compagnie. C'est celui qui m'angoisse le plus, puisque c'est là où on va vous analyser en groupe. Comment vous dire qu'en groupe, moi, en général, j'ai tendance à être un peu bossy, en gros à faire le commandant. Mais je travaille sur ça. J'essaie de faire en sorte que tout le monde trouve sa place et d'être un peu neutre. Puisque je suis un peu, comment dire ça, extravertie, c'est plus facile pour moi de parler. Ça me dérange pas trop. Donc les personnes timides ont tendance à me dire « Ah bah vas-y, fais-le toi, ça a pas l'air trop dur pour toi. » Donc moi, tranquille, je prends, je prends. Mais en fait, c'est comme si toute l'attention était tournée vers moi. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais bon, apparemment, j'ai bien réussi à travailler dessus, puisque j'ai quand même réussi à avoir un emploi. Donc voilà. Mais bon, revenons à nos moutons. Arrêtons de parler de moi. On va plus parler de vous et comment vous aider. Donc cet entretien de groupe, c'est quoi ? On va vous mettre en groupe. Et on va vous faire une épreuve. Cette épreuve, elle diffère en fonction des compagnies, mais sur toutes celles que j'ai passées, c'était le même type. On vous met en groupe, on vous pose un problème, un sujet, et vous devez travailler ensemble pour aboutir à un exposé, entre guillemets. La durée dépend des compagnies, le sujet dépend des compagnies. Vous m'avez demandé quels étaient mes sujets. Je suis tombée sur une entreprise, comme GoSport, à peu près, GoSport, Decathlon, qui a un problème de vente. Et on doit, en gros, rebooster les ventes en fonction de nos domaines. Donc, chaque personne est attribuée un rayon. Donc, je crois, le rayon art martiaux, yoga, tout ça. Et chaque personne avait ski, foot, basket, randonnée, blablabla. Et on devait travailler ensemble pour aboutir à une conclusion, et voilà. Ensuite, j'ai eu quoi comme sujet ? Ah oui, un groupe de personnes qui partent sur un circuit. En gros, c'était les destinations type de la compagnie. En gros, on devait leur établir un circuit avec des activités culturelles par rapport à la localisation de leurs vacances. Et l'autre, c'était un groupe, enfin, c'était une famille. Le père voulait organiser des vacances et voulait faire plaisir à chaque membre de sa famille sur une semaine. On n'avait aucun budget et on n'avait pas de localisation. Donc, c'est à nous de tout trouver. Voilà. C'est des trucs assez simples. En tout cas, pour les compagnies où j'ai passé, où j'ai candidaté. Mais je sais qu'il y a des compagnies où le sujet est largement plus difficile. On m'avait dit, ou j'avais lu, que dans une compagnie, on leur demandait de choisir, par exemple, s'il y avait un avion qui crachait et qu'il y avait tel ou tel nombre de places dans un canot de sauvetage, qui on prenait. Donc, par exemple, le docteur, la mamie, l'enfant, la femme enceinte ou, je sais pas, moi, le cuisinier ou peu importe. Et en gros, on devait faire un choix. Il y a des compagnies où vous allez avoir l'impression que le sujet est tellement difficile. Mais en fait, il ne faut pas que vous vous sentiez absorbé par le sujet et que vous vous laissiez prendre. Puisque moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais l'impression carrément que j'allais donner ma vie et que j'avais des bonnes idées et tout ça. Et que j'ai l'impression que personne ne se soucie du sujet. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se soucier du sujet. Il faut plus faire attention à vous, comment vous vous comportez. Est-ce que vous laissez la parole à certaines personnes ? Est-ce que vous leur coupez la parole ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous écoutez bien ce qu'il dit ? Est-ce que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu en recul ? Est-ce que vous allez essayer de le ramener dans la conversation ? C'est des choses très, très, très importantes. Et moi, j'avais peur justement que, on va dire, ma personnalité prenne le dessus. Que je parle trop, que je m'impose trop, que... Voilà. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit, Chloé, écoute tout le monde. Laisse-les parler. Ensuite, si tu as une idée, tu l'as dit. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de moi-je, moi-je pense, que moi-je pense ci, moi-je pense ça, ça c'est pas bon, non ça c'est pas ça. Voilà. Vous allez vous en rendre compte, pendant cet entretien-là, que la personnalité des gens prend le dessus en général. Et dans un avion, parce qu'il faut se rappeler que si vous faites ça, c'est pour voir comment vous allez travailler dans un avion et en équipage. Vous ne pouvez pas dire à un collègue, non c'est pas bien ce que tu fais, non c'est pas ci, non c'est pas ça. En vrai, vous n'êtes pas là pour être chef de cabine. Vous êtes là pour être PNC et pour recevoir des ordres et pouvoir travailler en équipage et travailler en communauté. Donc en gros, les personnes qui travaillent pour le recrutement vont voir si vous avez cette capacité à travailler en équipe. Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à cette question. C'est assez large. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Si vous réussissez votre entretien de groupe, vous avez l'accès à l'entretien individuel. Donc là, c'est autre chose. Là, vous êtes tout seul face à peut-être une ou plusieurs personnes. Et là, c'est un entretien d'embauche pur et dur. Donc des questions par rapport à votre CV, par rapport à votre expérience, à votre motivation et tout ça. Chaque entretien est différent puisque chaque personne a des expériences différentes. Donc déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre votre CV. Parce que des fois, on a tendance à mettre des trucs qui datent du passé. Et c'est plus pour faire un truc bien rempli, une page bien remplie. Et au final, ça ne sert à rien puisque au final, vous n'êtes même pas capable de vous en souvenir et d'en parler le jour de votre entretien. Donc déjà, essayez de connaître bien votre CV, les tâches, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter dans votre futur job. Enfin, là, en l'occurrence, dans le métier de PNC. Parce qu'ils vont forcément vous en parler. Par exemple, j'ai travaillé en centre de loisirs. Oui, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté ? Ce genre de questions. On m'a demandé mes connaissances sur la compagnie. Les destinations qu'ils desservaient. Leur service. Quel genre de service c'était ? Si c'était une low cost ou pas. Est-ce que la vente, c'est quelque chose qui me plaît ? Est-ce que c'est un domaine dans lequel j'ai déjà travaillé ? Les questions, c'est personnel et individuel. Il y a plein de choses, en fait. Ils vont tester votre détermination. Ils vont tester... Des fois, ils vont vous lancer une série de questions. Vous allez vous sentir débordé. Mais justement, c'est ce qui va se passer dans l'avion. Des fois, il y a des gens... Enfin, des passagers, ils vont vous... Vous agresser carrément. Et ils vont voir comment vous réagissez. Si vous avez tendance à vous crisper. Si vous avez tendance à vous énerver. Ils vont vraiment vous tester. Et c'est important que vous le sachiez. Parce que... Sur le moment, on ne se rend pas compte. On se sent vulnérable. On se sent stressé. Vraiment, c'est un moment stressant. Quand il y a quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous juge, littéralement. C'est déstabilisant. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous soyez confiant. Pour pouvoir justement retransmettre cette idée. Et que vous soyez serein. Parce que si vous arrivez en train de trembler en mode... Qu'est-ce qu'ils vont me demander ? Qu'est-ce que... C'est pas comme ça qu'ils veulent vous voir. Eux, ils veulent vous voir. Parce que dans l'avion, vous êtes représentant. Vous êtes représentant de la compagnie. Mais de vous-même. Et de l'intégrité du personnel. Et tout ça. Donc oui, c'est très important que vous soyez confiant. Personnellement, on ne m'a pas posé la question banale. 5 défauts, 5 qualités. Mais pareil, vous devez vous y préparer. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir quels sont vos points forts. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes important ? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Maintenant, on va parler plutôt physique, tenue, comment se démarquer. Et tout ça. Comment je suis gênante ? Donc, on m'a demandé. Les tatouages, les lunettes, la taille, l'anglais. Ça, j'ai répondu. Voilà. Donc, je vais répondre à ça. Donc, les tatouages, oui. Mais ça dépend où ? Ça dépend de la compagnie. Donc ça, vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez regarder sur internet. En gros, en général, c'est accepté sur le t-shirt. Les lunettes. Moi, je suis une bigleuse. J'ai mes lunettes tout le temps. Sauf, évidemment, en vidéo. Mais sinon, dans l'avion, j'ai mes lunettes. Et beaucoup de crew ont des lunettes. Mais oui, on aimerait bien mettre les lentilles. Mais l'air de l'avion est tellement sec que ça brûle les yeux. Donc, en général, soit on met les lentilles au début du vol. Mais à la fin du vol, vous êtes sûr de ne retrouver avec les lunettes. Donc non, les lunettes, ce n'est pas un problème. La taille, on va en venir à bout. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite de taille. Sauf chez certaines compagnies. Mais vous êtes au courant, quand vous lisez l'annonce, qu'on soit honnête. Moi, je fais 1m69. Et quand je dois accéder à certains canisters, je suis trop petite. Ici, là, d'habitude, j'ai toujours une rangée de bleu parce que je me cogne toujours. Je suis trop petite, même avec les talons. Même quand je dois essayer de mettre certaines valises, je sens bien que ma taille, c'est assez problématique. Donc, les filles qui font 1m60, 65. Oui, vous pouvez être embauché. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas très agréable. Enfin, vous vous sentez bien que des fois, c'est un petit peu problématique. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Donc non, la taille, ce n'est pas un problème. En tout cas, dans les compagnies dans lesquelles j'ai été, ce n'était pas un critère de sélection. Mais si vous vous pointez et que vous faites 1m50, non. Enfin, un moment, c'est du bon sens quand même. Quand même. Ensuite, la tenue et comment se démarquer. Alors, on va faire un côté homme et un côté femme. Puisque de toute façon, ce n'est pas la même chose. On ne se prépare pas pareil. Mais le physique est très important quand même. Donc pour les femmes, les cheveux longs, en chignon, pas de queue de cheval, pas de tresse ou quoi. Les cheveux attachés en chignon, c'est la meilleure chose. Là, je vous dis franchement ce qu'on m'a donné comme conseil, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu et tout ça. Donc, ce n'est pas en mode je me prends pour Dieu ou quoi. Juste, je vous dis ce que j'ai vu et ce qui a fonctionné entre guillemets. Donc, les cheveux bien tirés, pas de cheveux qui sortent ou quoi. Ramener de la laque, du gel puisque la journée est longue et il faut être propre tout le temps. C'est pareil, nous, quand on sort de l'avion au bout de 11h30, normalement, on est censé être aussi... Je dis bien normalement. Aussi clean que quand on est arrivé. Bon, les cernes se font de plus en plus creuses, certes. Mais notre maquillage et notre coiffure est censé être parfait du début à la fin du vol. Donc, c'est pareil pour une journée d'entretien, je pense que ça peut se faire. Donc, voilà. Pour les cheveux, c'est ça. Pour les cheveux courts, il faudrait que ça soit à cette hauteur-là. Pas obligé que ça soit aussi court que moi, mais il ne faut pas que ça touche les épaules ou le col de votre tenue. Voilà. Pour les hommes, coupe courte, obligatoire. Pas trop de gel. Pareil pour les filles, évitez la tonne de gel. Enfin, on voit les paquets, le blanc ou quoi. Il faut vraiment que ça soit clean, clean, clean. Ensuite, on revient aux femmes, le maquillage. Et bien là, il faut mettre la tonne. Le conseil qu'on dit d'habitude, c'est les yeux et pas la bouche. Là, vous pouvez tout faire, je pense. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du rouge à lèvres rouge. Enfin, là, vous allez arriver dans la pièce, vous allez voir que toutes les filles ont du rouge à lèvres rouge. Moi, je sais que j'ai été, j'avais du rouge à lèvres rose. Un beau rose, un vieux rose, ça fait l'affaire. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut vous démarquer puisque tout le monde aura du rouge à lèvres rouge. Pareil pour le vernis. Moi, j'ai mis du rouge là, là. Mais d'habitude, j'ai du rose, enfin, un vieux rose ou un nude. Ça passe. Sincèrement, ça passe. Les hommes, pour le visage, pareil. La barbe, il y a certaines compagnies qui n'acceptent pas. Donc, renseignez-vous avant. Ah si, peut-être un truc. Les sourcils, le mono-sourcils, vous pouvez peut-être l'épiler avant. Et pareil, pour les garçons, la manucure, c'est très important. On ne vous demande pas de mettre du vernis ou quoi, mais les ongles bien coupés. Les petites peaux, là, si vous voulez ronger, évitez de le faire. Évitez de le faire. C'est pas très... Déjà, c'est un signe de stress en général. Donc, c'est bof bof. Ils vont le voir. C'est vrai que vos mains, c'est quelque chose que les passagers voient énormément. Quand vous servez à manger, quand vous servez un verre d'eau, quand vous servez les plateaux, quand vous prenez les cartes d'embarquement, ils vont le voir aux mains et c'est très important. Ensuite, on passe à la tenue. Pour les femmes. Alors, en général, on va dire un tailleur. Mais qu'on s'entende bien, un tailleur d'hôtesse. Donc, c'est-à-dire que la jupe, il ne faut pas qu'elle soit trop courte. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. En général, il faut que ça soit au-dessus du genou. La couleur, pareil, n'allez pas sur du rose ou du violet ou du vert, bleu, gris, noir. Voilà. Mais c'est sûr que les couleurs grises, bleues, ça peut vous démarquer puisque tout le monde aura tendance à aller vers du noir. C'est plus simple. Pareil, vous n'êtes pas obligés d'avoir une chemise. Moi, j'avais un chemisier, col rond. Et pareil, ça peut vous démarquer. Vous n'êtes pas là avec votre chemise. Froissé en plus puisque la journée dure, enfin, c'est assez long. Donc, vous avez tendance à être assise. Le temps que vous alliez sur le lieu de l'entretien, vous êtes assise. Ça fait des marques. Tailleur n'est pas obligatoire. Une robe, pareil, ça peut vous démarquer. Une belle robe cintrée, ça peut le faire. Ça peut le faire. Pour les chaussures, pareil, des escarpins, mais des escarpins d'hôtesse. Moi, quand je suis arrivée à Air France, je suis arrivée en mode professionnel, mais pas professionnel de l'aérien. J'avais des escarpins comme ça. Attendez, je vais vous chercher. Donc, je suis arrivée à Air France avec des escarpins comme ça. Bien pointues. Elles sont stylées, mais pas pour Air France et pas pour le travail. Il faut des chaussures comme ça, bien... LED. Ça, c'est mes chaussures de travail. C'est celles dans lesquelles je marche pour aller au travail. C'est pas très sexy, mais il faut être confortable et il faut que ça ressemble à, entre guillemets, l'uniforme que vous allez avoir. Le choix de vos chaussures est très, très, très important. Il faut que vous soyez à l'aise. Parce que, pareil, si vous achetez des chaussures juste pour l'entretien et que vous les mettez le jour de l'entretien, vous risquez d'avoir des ampoules et ça va se voir. Puisque, en plus, les recruteurs, en général, ils sont autour... Enfin, ils sont toujours autour de vous. Quand vous sortez de l'entretien, avant que vous rentriez, ils vont voir comment vous vous tenez en dehors de l'entretien. Parce que ça, l'hypocrisie de l'entretien, on le connaît. Être très gentil, très souriant en face des recruteurs, mais quand vous êtes dans une salle d'attente, vous faites la gueule. Quand vous allez vous présenter, vous faites la tête, pareil, vous êtes grincheux, vous souriez pas et tout. Et ils vont le voir. Ça, c'est un petit conseil. Soyez constamment souriant, constamment agréable. Il faut être agréable dans la vie, déjà. Il ne faut pas avoir de raison, mais soyez agréable. Et pareil pour les hommes, j'ai oublié de parler de la tenue vestimentaire. Costume obligatoire. Il n'y a pas de jean, il n'y a pas de veste en cuir ou quoi. Non, rien du tout. Costume uniforme. Pour la montre, les bijoux. Une bague par main. Un bracelet, une montre obligatoire. Les hommes, pas trop gros. Je sais que vous aimez bien les grosses choses, mais non, il faut que ça reste assez fin. Voilà. Mais la montre, c'est très, 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 très important. Dans l'avion, c'est obligatoire. Quoi d'autre ? Je pense que c'est tout. Mais les filles, le rouge à lèvres, essayez de bien le mettre sur vos lèvres et pas en dehors de vos lèvres et pas sur vos dents. Votre eyeliner, faites en sorte qu'il soit bien fait. C'est pas obligatoire, mais s'il est là, faites-le bien au moins. Votre mascara, faites attention qu'il ne coule pas au-dessus, qu'il ne coule pas en dessous. S'il pleut, faites attention à ce que vos cheveux soient bien, que votre maquillage ne coule pas. Les boucles d'oreilles, pareil, les hommes, je ne sais pas si c'est autorisé, mais les filles, pareil. C'est seulement une boucle d'oreille, pas par trou, par oreille. Les percings sur la langue, le nez, les yeux, le vaut de corps, oubliez. C'est seulement des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à vous renseigner sur internet. Puisque tout ce que je viens de dire là, ou en théorie, je pense que vous pouvez le trouver sur internet. Mais je sais que des fois, c'est un peu chiant de chercher et de trouver des choses assez vraies. Parce que vous ne savez pas si c'est des on-dit ou si ce n'est pas vrai ou quoi. Donc là, je vous ai donné mon avis, mon expérience et les conseils qu'on m'a donné moi. Après, si vous voulez les prendre, tant mieux. Si vous ne voulez pas les prendre, tant pis. Mais bon, j'ai fait de mon mieux pour vous aiguiller. J'espère que ça pourra vous aider à vous détendre et arriver un peu plus sereinement et savoir ce qui vous attend. Mais il faut vraiment être déterminé, savoir de quoi vous parlez, être très présentable, agréable. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez mettre un petit pouce pour me dire que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Et je vous souhaite bon courage. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada